Le contrat de l'agadir Le contrat de l'agadir Le contrat de l'agadir mais c'est la première fois qu'il sera réalisé pour le domaine de l'eau potable. Donc c'est une écolonction de jour. Et ce contrat permettra donc le financement, la conception, la construction d'une usine de dessalement pour une durée de 30 mois, suivie d'une exploitation de cette usine pendant 20 ans, pendant 20 années. Et donc ce contrat, il est réalisé avec une consortium hispano-marocaine. Et le coût du contrat, il avoisine 1 milliard de dirhams. Et ce qui donc permettra, ce projet va permettre de sécuriser, comme je l'ai déjà dit, l'alimentation de la ville d'Algadie qui connaît bien sûr un développement socio-économique important et bien évidemment pour lesquels les ressources souterraines qui sont conventionnelles, ou bien les ressources superficielles, ils arrivent à leurs limites. Et donc ce projet va permettre de prendre la relève et de renforcer cette capacité de production. On va démarrer l'exploitation des stations en principe vers la fin de 2016. Et donc ce projet, il est là pour, comme j'ai déjà dit, sécuriser et alimenter la ville d'Algadie avec une technique, on va utiliser une technique qui est déjà connue par l'ONI, déjà expérimentée et utilisée largement dans le sud du Maroc. Mais c'est pour la première fois une grande station d'un tel volume, d'une telle capacité qui se réalise par l'ONI et qui est de 100 000 m3 par jour.